Salut Marina. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marina, tu es éditrice aux Éditions Sociales et à La Dispute. Tu viens de publier un petit opus justement à La Dispute, ça s'appelle Découvrir Lénine. Lénine, ça fait 100 ans qu'il est décédé, le 21 janvier dernier. Il y en a qui fêtent le raccourcissement de Louis XVI, mais il y en a d'autres qui célèbrent en tout cas l'anniversaire de la mort de Lénine. Pourquoi est-ce que d'après toi, à gauche, on parle si peu de Lénine ? Je te le dis en connaissance de cause, ce n'est pas un auteur ou une référence intellectuelle que l'on convoque souvent dans les débats, dans nos argumentaires. Qu'est-ce qu'il fait, en quelque sorte, qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est, même s'il a une place importante quand même dans le panthéon de la gauche, parce qu'il a quand même gagné la révolution en 1917, qu'est-ce qu'il fait qu'on l'a relativement oublié ? Déjà, l'effacement de Lénine, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisqu'en fait, au XXe siècle, la réception de Lénine, certains ont même parlé du siècle de Lénine, dans le sens où Lénine, il était convoqué dans les débats politiques, les débats militants, à droite, à gauche, etc. Et tout au long du XXe siècle, la réception de Lénine, elle a été structurée par deux lectures qui ont un peu écrasé la figure de Lénine, qui étaient d'une part les lectures léninistes, qui en fait étaient une forme de reconstruction et de transformer un peu la pensée de Lénine en un ensemble de dogmes, de principes éternels, etc. et qui a été inventée dès la mort de Lénine par Zénoviev, Staline, etc. et ensuite utilisée et instrumentalisée par toute une tradition politique. Et de l'autre côté, il y avait la légende noire, qui était Lénine, l'inventeur, le tyran, Lénine, le sanguinaire, etc. qui était plus la lecture dominante, libérale, etc. Et pendant tout le XXe siècle, on lit Lénine, on discute Lénine, c'est une référence politique. Et en fait, l'espèce d'effacement qu'il y a aujourd'hui à gauche, c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, on est dans une situation où, d'un côté, les lectures anti-léninistes, c'est-à-dire ceux qui présentent Lénine comme l'inventeur du totalitarisme, ils continuent de produire des choses, même s'ils produisent des choses assez inintéressantes. Je pense par exemple à Stéphane Courtois, qui est vraiment le roi dans cet exercice de répéter des poncifs de façon totalement décomplexée et très inintéressante sur Lénine. Mais c'est vrai qu'à gauche, Lénine n'est plus vraiment convoquée. En tout cas, c'est ce que moi, je vois comme bilan que je tire un peu du centenaire qui vient d'être célébré, qui vient de passer, où effectivement, il y a eu très peu de réactions politiques des différentes forces de gauche. Au PCF, on continue. Il y a eu un hors-série, par exemple, qui est sorti par l'UMA, mais plutôt comme une référence historique, et plus forcément comme un héritage politique. À la France Insoumise, je n'ai pas vu de cadre, de dirigeant de la France Insoumise qui revendiquerait Lénine. Et dans les traditions trotskistes qui portaient en France un certain attachement à la figure de Lénine, il y a un peu le service minimal qui est fait. Et c'est pour ça qu'avec les éditions sociales, on pensait que c'était intéressant de publier un Découvrir Lénine qui se présente, comme les autres livres de cette collection, comme pas simplement une anthologie de textes, mais une anthologie de textes commentées, ce qui permet à la fois de Découvrir Lénine par les textes de Lénine. Et on le disait un peu tout à l'heure avant que la caméra tourne, le fait que Lénine a produit énormément de choses et c'est un peu difficile de savoir comment s'orienter dans sa pensée. Donc là, c'est 12 textes assez courts qui sont dans un même ouvrage et qui essayent de prendre des questions politiques que Lénine s'est posées tout au long de sa vie. Et puis des commentaires qui essayent de rendre la clarté et la force dans les arguments de Lénine en essayant d'expliciter quels sont les débats dans lesquels il s'inscrit, avec qui il discute, avec qui il polémique, puisque Lénine c'est aussi un très vif et vigoureux polémiste. Et puis avec des pistes bibliographiques pour aller plus loin et c'est vraiment pensé comme un espèce de petit livre pour les militants, les jeunes, les curieux qui ont précisément envie de savoir pourquoi est-ce que c'est encore intéressant de lire Lénine aujourd'hui. Alors dans les 12 textes que tu as compilés dans l'ouvrage et commentés, il y a quand même un axe général qui se dégage, c'est la question du pouvoir. C'est le rapport de Lénine au pouvoir. Et moi, ce que j'en ai vu, et encore une fois, tu l'as dit très justement, moi Lénine, je n'avais jamais lu de texte de Lénine avant de lire ton livre, parce qu'on m'avait dit que c'était genre trop compliqué, genre on ne savait pas où commencer, blablabla. Et là, ce que j'en ai vu, c'est que, à la fois, j'ai vu un marxiste pur et dur, quelqu'un qui a vraiment des convictions et qui, en fait, prolonge la pensée de Marx et en même temps, un pragmatique. C'est-à-dire quelqu'un qui est aussi aux prises avec le présent de son action militante et politique, le présent de la composition de sa société et de comment est-ce qu'on articule finalement la pensée marxiste avec la réalité de l'action politique. Est-ce que ça te paraît juste ce que je viens de dire ou tout est mort de propos ? Oui, je ne sais pas si je dirais que Lénine, c'est forcément impragmatique, dans le sens où Lénine, en fait, il est un peu touche-à-tout. C'est à la fois un théoricien, il intervient dans des débats philosophiques, c'est aussi un économiste, c'est un penseur politique. Mais effectivement, lui, il a développé le marxisme comme guide pour l'action. C'était une citation qu'il reprenait, enfin une formule qu'il reprenait et sur laquelle il insistait pas mal. Et c'est aussi un penseur politique et partisan. Lénine, c'est un dirigeant d'organisation politique qui cherche à traduire l'ensemble des questions qu'il se pose du point de vue de la lutte politique. Et de ce point de vue-là, effectivement, on voit, enfin moi, ce que j'ai essayé de montrer un peu dans les textes que j'ai choisis, c'est à la fois comment est-ce qu'il y a effectivement... Enfin, Lénine se pose tout un tas de questions et il est confronté à une série de situations politiques extrêmement variées, riches, parce qu'en fait, il y a une vie... Enfin, le contexte historique dans lequel il intervient, la Russie tsariste, du début du XXe siècle, il y a une accélération politique. Enfin, il est confronté à tout un tas de situations. Donc, en fait, il y a une espèce de richesse et de souplesse dans sa pensée. Et en même temps, il y a une forme de cohérence, une cohérence qui est liée avec la perspective politique et l'hypothèse qui est la scène, qui est d'une révolution des masses ouvrières, en allant avec l'ensemble des masses opprimées en Russie. Et donc, c'est à la fois cette richesse et puis aussi cette cohérence qui me semble intéressante chez Lénine. Alors, lire Lénine, c'est aussi avoir l'impression de lire quelqu'un qui sait ou qui a l'air de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Tu dis que c'est Lénine, il réfléchit à la question de l'articulation entre les masses ouvrières et les masses opprimées, mais on a un peu l'impression parfois qu'il parle un peu à leur place. Et Lénine, dans sa légende noire, enfin, ce n'est pas que sa légende noire, c'est aussi la réalité de son identité, il a aussi pensé l'avant-garde. C'est-à-dire que lui, il se situait avec les bolcheviques à un endroit, enfin, il se situait à un endroit un peu en avance de ses masses, justement. Parce que lui, il savait, et Jean-Louis, il savait où est-ce qu'il fallait aller. Est-ce que ça, cette façon d'envisager la prise du pouvoir par l'avant-garde, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves pertinent, notamment dans ce que ça a après pu produire, y compris en Russie ? Bon, c'est compliqué parce qu'en fait, Lénine, il est à la fois peu lu et en même temps, il y a toute une série de strates, de mythes ou de fantasmes qui sont faits autour de lui. Et donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où moi, je ne pense pas du tout que Lénine, il a une stratégie de l'avant-garde dans la prise du pouvoir. Lénine, il est très clair depuis le début jusqu'à la fin de sa vie sur le fait que la révolution, c'est un processus de masse. Et donc, c'est ça qui l'intéresse, c'est de voir comment est-ce que les militants révolutionnaires, ils vont pouvoir jouer un rôle dans les affrontements de classes qui sont déjà en germe et qui sont en train de se préparer en Russie. Il y a déjà des grandes grèves politiques qui éclatent dans certains centres industriels à la fin du 19e et au début du 20e. Et Lénine, il cherche comment est-ce qu'intervenir dans cette situation et aussi construire un outil politique qui est un parti politique. Et de ce point de vue-là, il se situe dans la tradition de la social-démocratie internationale, de la deuxième internationale, de ce que peuvent être des figures comme Kautsky et donc la social-démocratie allemande, etc. Et effectivement, Lénine, il pense à la fois que c'est au niveau des masses que se joue l'histoire, la politique et donc le renversement du tsarisme en Russie. Mais il cherche à construire un parti que plus tard, on a appelé un parti de type avant-garde. mais il faut essayer de manier un peu ce concept ou cette question avec précaution. Le parti, chez Lénine, on parle de parti d'avant-garde parce qu'il considère que le parti est un parti qui regroupe les secteurs les plus conscients et les plus susceptibles d'organisation. Il faut imaginer que la Russie, c'est un pays dans lequel il n'y a aucune liberté politique. Donc en fait, le fait de dire qu'il faut un parti de militants qui sont capables de s'organiser, c'est tout simplement déjà pour échapper à la police politique qui sévit en Russie. Donc déjà, c'est la première chose. Et chez Lénine, il y a cette espèce de conception dialectique entre une organisation politique et des masses. Et donc, Lénine, par exemple, en 1917, quand on voit la stratégie de Lénine en 1917, ce n'est pas du tout celle du coup d'État prématuré. Lénine, il cesse de répéter qu'on n'est pas des blanquistes, on n'imagine pas que la prise du pouvoir ce soit la prise du pouvoir par une minorité. Donc je pense que c'est des questions qui aujourd'hui méritent d'être dépliées en essayant de comprendre comment est-ce que Lénine intervient dans une situation politique qui est quand même radicalement différente de la nôtre pour éviter de reproduire précisément des mythes ou des fantasmes sur la façon dont Lénine posait ces questions-là. Pour prolonger cette question sur l'avant-garde, il y a aussi le rapport que Lénine entretient avec la démocratie ou plutôt avec les enjeux démocratiques qui sont tellement importants aujourd'hui et qui ont pris de plus en plus d'importance au cours du XXe siècle. Je me souviens qu'il renvoyait justement ces enjeux démocratiques à des illusions petites bourgeoises. C'est quand même important, surtout quand on se situe aujourd'hui en 2024, l'enjeu démocratique lorsque l'on parle de la question du pouvoir est essentielle. Comment est-ce que Lénine résout ça ? Pareil, Lénine a écrit 45 tomes d'offres complètes de dizaines de milliers de pages, donc on peut retrouver tout un tas de citations et les sortir de son contexte. La vérité, c'est que Lénine ne pense pas du tout que la lutte démocratique soit secondaire en Russie. En Russie, je le disais, les militants politiques, sociaux-démocrates, les social-démocrates, le POSDR dans lequel intervient Lénine, les bolcheviques, etc., ils sont dans un pays où il n'y a zéro liberté démocratique et Lénine, il défend au contraire l'orientation et la politique de dire que la classe ouvrière est intéressée par le fait de conquérir ces libertés démocratiques. Donc, jusqu'en 1917, Lénine, au contraire, par exemple, si vous prenez un texte comme « Que faire ? », c'est une défense de la lutte politique pour les libertés démocratiques et y compris toute la stratégie politique et sa conception de l'hégémonie du prolétariat dans la révolution démocratique, c'est de dire que le prolétariat doit se faire l'avant-garde du combat démocratique et ne pas laisser ce terrain-là à la démocratie libérale, à la bourgeoisie libérale en Russie. Donc, ça, c'est la première chose. Lénine, il ne se désintéresse pas du tout de cette question des luttes démocratiques et ensuite, d'un point de vue théorique ou conceptuel, si vous prenez par exemple un texte important sur la question de l'État qui est l'État et la révolution que Lénine rédige l'année 1917, Lénine opère une critique de la démocratie mais en pointant le fait que la démocratie est une question qu'on ne peut pas analyser d'un point de vue abstrait. Il opère une distinction entre ce qu'il appelle la démocratie bourgeoise et la démocratie prolétarienne, ouvrière ou soviétique et sa critique de la démocratie bourgeoise est plutôt liée au fait que, même si c'est évidemment une avancée par rapport au système absolutiste, au régime féodaux, etc. La démocratie bourgeoise est une démocratie formelle, une démocratie pour les riches. Il reprend et il s'inscrit dans la critique qu'avait pu faire Marx de ces questions de la démocratie et de la tradition autour de la commune de Paris, etc. Et il avance la perspective d'une démocratie des soviets comme une forme de démocratie plus avancée. Donc pareil, sur la question de la démocratie, je pense que c'est important de démêler un peu les fantasmes de ce qu'a pu proposer Lénine comme type de perspective politique. Pour continuer à démêler les fantasmes et pour bien comprendre ce que tu viens de dire, en fait, si je comprends bien, Lénine critique la démocratie bourgeoise, il en fait une critique sévère, mais à vrai dire, comme beaucoup de gens de gauche et socialisants de l'époque. Ça, ça lui permet, donc il la critique, après il met en place une stratégie pour prendre le pouvoir, mais est-ce qu'après il pense aussi l'organisation institutionnelle d'une nation ou d'un espace territorial donné avec des institutions démocratiques ? Ou est-ce que ça, c'est complètement, parce qu'il y a jusqu'en 1917 puis après, tu as après 1917. Et est-ce que là, l'organisation institutionnelle, tu vois, elle te semble être aussi portée par les enjeux démocratiques ? Bon, c'est une question qui n'est pas évidente dans le sens où après octobre 1917, Lénine, il est dans une situation politique qui est quand même extrêmement compliquée, ce qui fait qu'il continue d'écrire tout un tas d'articles, de discours, de circulaires, etc., mais il ne prolonge pas d'un point de vue théorique les réflexions qu'il avait pu commencer à esquisser dans l'État et la Révolution et qui restent du point de vue des réflexions sur quel type d'architecture institutionnelle plus concrètement pourront être mis en place dans la démocratie des soviets, quoi, reste à un État assez rudimentaire, donc ça, c'est clair. Il y a un début de réflexion sur quel type de système politique peut émerger d'une révolution dans un pays qui est un pays extrêmement arriéré d'un point de vue économique, social, qui est la Russie de sa risque, qui est un pays qui, par ailleurs, est immense, dans lequel il y a un État d'arriération culturelle, sociale, qui est très très important et qui fait que, paradoxalement, la première révolution socialiste victorieuse a lieu dans le pays où on s'attendait le moins à ce qu'elle ait lieu et les bolcheviques au pouvoir se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée où d'emblée ils posent la perspective de dire s'il n'y a pas un phénomène d'extension de la révolution à d'autres pays et notamment à l'Allemagne, on est cuit, on n'arrivera pas à, en gros, assurer et édifier une société socialiste et donc avancer dans cette perspective-là et ensuite, ce que je disais sur le fait que après l'État et la révolution, Lénine continue à se poser ces questions-là mais en fait, le jeune État ouvrier se retrouve rattrapé par une situation politique extrêmement compliquée qui est celui de l'isolement de la révolution mais aussi d'une guerre civile énorme qui commence quelques mois seulement après la prise du pouvoir d'octobre et qui va contraindre, qui va être une espèce d'expérience fondatrice extrêmement difficile qui va avoir sa logique propre et qui va amener à tout un tas de décisions qui sont des décisions qu'on peut juger aujourd'hui contestables, difficiles ou en tout cas qui ont pu être des premiers pas vers une pratique monolithique du pouvoir, une pratique monolithique du pouvoir mais qui sont à replacer dans un contexte d'hostilité absolument énorme où en fait ce jeune état ouvrier dans un pays comme je disais extrêmement arriéré d'un point de vue économique, social etc. se retrouve affronté par les armées blanches, les armées impérialistes et donc effectivement tout ça n'est pas forcément propice à une réflexion ou en tout cas de fait la question de comment édifier une société démocratique, socialiste, etc. se retrouve confrontée à toutes ces questions-là qu'il faudrait analyser beaucoup plus précisément concrètement mais qui marque de fait profondément les débuts de l'état soviétique. En quoi il est utile aujourd'hui de lire Lénine ? Qu'est-ce que Lénine finalement a à nous dire du présent de nos luttes ? Alors je te disais tout à l'heure comment est-ce qu'il y avait un effacement de Lénine aujourd'hui j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi des signaux plus encourageants qui sont les espèces de propositions pour un néo-léninisme qui ont émergé de différences intellectuelles de la gauche radicale je pense à Andréa Smalm ou je pense à Frédéric Lordon qui ont appelé un néo-léninisme qui se résumait à grosso modo l'exigence d'une rupture radicale avec le système capitaliste écocidaire avec le fait d'avoir une proposition politique à vocation majoritaire et avec le fait de se poser la question du pouvoir. C'est une définition minimale mais qui me semble intéressante et qui me semble être un point d'appui et c'est à mon avis pas anodin que Lénine il reste attaché à cette idée d'une gauche qui se pose la question du pouvoir et ce qui se pose la question du pouvoir en évitant deux écueils ou deux impasses à mon avis qui sont d'une part les courants politiques qui refusent cette question du pouvoir et qui sont ce qu'on peut appeler des courants destituants ou la gauche autonome qui a eu ces dernières années enfin qui était assez importante ces dernières années et à l'inverse un deuxième écueil qui serait une conception de la prise du pouvoir en des termes électoralistes c'est à dire penser que la prise du pouvoir ça se résume à la conquête électorale et pour moi Lénine un des premiers intérêts de relire Lénine c'est d'essayer de penser la question du pouvoir et de la prise du pouvoir mais dans un sens qui ne soit pas électoral mais qui soit de la politique faite par les masses enfin penser que la politique ça se joue d'abord par la lutte des classes la lutte des masses et de ce point de vue là ça me semble intéressant et puis la deuxième question il y en aurait sûrement plein d'autres enfin je veux dire il y en a plein d'autres mais c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir à mettre en travail en fait l'idée c'est plutôt de voir comment est-ce que d'un point de vue politique on peut poser à Lénine des questions telles qu'on se les pose aujourd'hui mais une deuxième question qui me semble intéressante c'est le parti le parti qui Lénine on le disait reste attaché à un dirigeant de parti aujourd'hui la question du parti c'est quelque chose qui est assez dévoyé et moi je pense que la question du parti telle que cela posait Lénine elle reste non seulement utile mais aussi essentielle en un sens même si il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est une conception Léniniste du parti et ne pas retomber dans les limites qu'on disait tout à l'heure de parti d'avant-garde au sens avant-gardiste du terme mais pour moi le parti comme un parti qui cherche à intervenir d'abord dans des processus de lutte de classe qui est un parti avec une vision politique centralisée c'est-à-dire qui n'est pas simplement une somme de points de vue locaux mais qui arrive à dégager une vision commune de la période et des tâches politiques et puis un parti de militants et pas simplement un parti d'adhérent bon bah par exemple ça c'est des idées qu'on peut trouver chez Lénine et qui sont intéressantes ou le rôle du journal par exemple dans la construction d'une organisation politique enfin il y aurait tout un tas d'autres questions à mettre en travail mais je pense qu'effectivement Lénine reste inspirant politiquement et utile dans la période Alors ce sera ma dernière question tu as cité deux intellectuels que tu as classés comme étant potentiellement des néo-léninistes donc Malm et Lordon tu as parlé du parti il y a un parti qui pourrait être léon-léniniste j'ai oublié de citer que tu étais membre toi-même de Révolution Permanente je pense que Révolution Permanente dans une certaine mesure se revendique de l'héritage de Lénine pour autant à la fois Malm et Lordon et Révolution Permanente aujourd'hui ne sont ne sont pas des intellectuels organiques enfin je veux dire ils sont organiques et ils sont très intéressants à lire ils ne sont pas militants à Révolution Permanente ils ne sont pas militants à Révolution Permanente ça c'est vrai c'est la première chose mais d'autre part ils ne sont pas non plus centraux en fait dans les réflexions qui existent dans notre société ni Révolution Permanente qui est un tout petit parti en périphérie qui est très intéressant enfin dans le travail et dont moi je lis beaucoup ce que vous produisez je lis beaucoup votre journal mais pour autant ça reste niche tu vois donc dans quelle mesure en fait tu peux mettre ça en parallèle avec la proposition léniniste qui était quand même une articulation avec les masses on n'est pas le parti bolchevique Révolution Permanente n'est pas le parti bolchevique personne ne doute de ça enfin je veux dire il n'existe pas aujourd'hui de parti révolutionnaire ça c'est un état de fait par ailleurs moi je mentionnais Frédéric Lordon Andréas Malm j'ai des y compris soit nuances soit désaccords enfin avec le contenu notamment la façon dont Malm résout par exemple la question du pouvoir mais je l'ai mentionné parce que je pense que c'est des points d'appui et que c'est des réflexions extrêmement intéressantes dans le débat d'aujourd'hui parce que ça rend à nouveau désirable la perspective ou même le nom de Lénine et qu'on en avait besoin mais aussi parce qu'il mène tout un tas de débats dans la gauche radicale qui me semble en partie progressiste mais pour ce qui est de Révolution Permanente c'est clair que Révolution Permanente c'est pas le parti révolutionnaire d'aujourd'hui le parti révolutionnaire aujourd'hui n'existe pas il n'empêche que je pense que dans la séquence historique qui est la nôtre avec un renouveau et un aiguisement des contradictions de classe des affrontements de classe avec des mobilisations en France qui se sont multipliées ces dernières années je pense que construire une organisation politique dans le centre de gravité soit l'intervention dans ces processus de lutte de classe qui cherchent à se lier avec les secteurs d'avant-garde qui ont été à la pointe de ces mobilisations de ces dernières années qui cherchent à voir comment articuler et faire des jonctions entre le mouvement ouvrier plus traditionnel et d'autres secteurs sociaux comme par exemple les quartiers populaires tout ça sont des perspectives importantes nous à Révolution Permanente on pense qu'on sera un des courants qui cherchent à construire cette organisation révolutionnaire en un sens léniniste pour aujourd'hui mais c'est quelque chose qui ne se fera pas seul c'est quelque chose qui se fera sur la base d'un bilan de ce qu'ont été les organisations révolutionnaires et le rôle qu'elles ont joué ces dernières années donc on est une petite fraction de ce futur parti j'espère et en tout cas c'est ça la perspective mais effectivement on n'est pas le parti bolchevique pour l'instant merci beaucoup Marina merci